Salut, on est de retour avec Jules pour présenter les morceaux composés pour le monde d'Ile-Maris. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas vu la première vidéo sur la présentation du projet. Et du premier thème, c'est-à-dire le thème des gamériens. Donc je vous invite à aller voir, il y a évidemment le lien en description. Et aujourd'hui du coup on va présenter le deuxième morceau, c'est le morceau des fantiriens. Et bien tout de suite on va peut-être présenter ce que c'est les fantiriens du coup Jules. Alors les fantiriens en fait c'est une espèce complètement végétale. Du coup elle se démarque des autres puisque les autres sont vraiment animales et celle-là est vraiment végétale. C'est vraiment une espèce qui est très paisible et qui cherche justement à éviter les conflits et à résoudre même les conflits entre les espèces et protéger les espèces. Ouais c'est un peu des diplomates. C'est ça, il y a beaucoup de diplomates. Après c'est des espèces qui ne vont pas hésiter à faire la guerre et à montrer la force s'il y a besoin. Et physiquement, je dessine un peu moi aussi, regardez, ça ressemble à ça. On est d'accord ça ressemble à ça ? C'est une très belle représentation. C'est un enchevêtrement de lianes en gros, des sortes de lianes, de branchages qui peuvent se moduler et prendre la forme qu'ils veulent. Là c'est une forme humanoïde mais ils ne peuvent pas forcément être que humanoïdes. En général ils adoptent la forme de l'espèce avec laquelle ils vont communiquer pour avoir l'air plus sympathique. Et alors du coup les intentions sur la musique des fantiriens, qu'est-ce que tu voyais toi ? Alors pour moi les fantiriens c'est vraiment l'espèce où j'avais le plus de mal à visualiser vraiment un morceau final. Ah bah c'est peut-être pour ça que du coup il a fallu plusieurs essais en fait. C'est peut-être pas que de ma faute. Non tout à fait. Je rigole. Je rigole. Tout à fait. Mais justement c'est ça qui était intéressant, c'était de pouvoir travailler avec toi. Et donc c'est vrai que moi à la base j'imagine vraiment un thème assez paisible. Oui. Assez très nature et très on va dire... Moi j'avais vraiment cette idée de gardien des forêts. Comme tu l'as noté, sage, parce qu'en fait les fantiriens c'est une espèce qui vit très longtemps. Du coup c'est un peu aussi la mémoire d'Ile-Marie. Et donc ils ont tout ce savoir aussi qui les accompagne. Et après c'est vrai que j'avais du mal à les voir. Moi je voyais vraiment ce côté un peu minimaliste avec de la harpe, des trucs comme ça. Donc c'est toi qui avais une idée de harpe déjà à l'origine ? Les cordes, tout ça parce que c'est des lianes. Et moi dans mon imaginaire j'avais dans l'univers d'Ile-Marie, les fantiriens peuvent faire vibrer leur liane en fait pour faire de la musique. Ah oui, d'accord. Et du coup pour moi ça faisait écho aux harpes. Quelque chose de modeste et minimaliste parce que c'est une race humble j'imagine. Ils sont très humbles et c'est surtout que c'est des plantes. Du coup en fait ils font rien comme nous, genre ils ne mangent pas. Enfin ils ne mangent pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Non mais ils se nourrissent par la terre. Ils ont un rythme de vie qui est complètement différent. Parce qu'ils vivent en moyenne 600 ans. Donc eux ils peuvent méditer pendant 100 ans et ça ne changera rien à leur vie. Alors que nous 100 ans c'est deux fois notre espérance de vie. En tout cas deux fois l'espérance de vie sur Ile-Marie. Donc voilà ils sont vraiment dans une autre temporalité en fait que les humains. Ouais et du coup donc il m'avait parlé, il avait évoqué des cordes. Et plutôt que faire juste un ensemble de violon, alto et tout ça. Je m'étais dit, ou alors c'est peut-être toi qui as émis l'idée, je ne me rappelle plus honnêtement. D'utiliser des cordes solistes pour avoir quelque chose de plus intimiste. Et pour avoir un son plus organique. Parce qu'un ensemble de cordes ça fait très orchestral. Mais une corde seule, c'est un timbre particulier, ça fait plus organique. C'est pour ça qu'on a donc violon, violon, alto, violoncelle. Mais tout ça en corde unique. Ils n'ont pas un ensemble. Et ça rappelait le son boisé, le son forêt. D'autant que j'ai voulu rajouter du marimba. Si vous connaissez le xylophone, en fait c'est un gros xylophone qui résonne avec des caisses de résonance en dessous. Donc un xylophone c'est en bois, comme le marimba justement, ce n'est pas un truc en métal, souvent on fait la confusion. Donc ça et des harpes. Alors harpes ça fait un peu elfique, un peu magique quand même. Parce que je ne sais pas si c'est ce que tu me disais, mais moi j'avais ça un peu en tête. Ça m'évoquait l'équivalent des elfes en quelque sorte. Quand je dois expliquer un peu les fantiriens, souvent je les compare aux elfes. Parce qu'au moins les gens y connaissent. Proches de la nature. Voilà, ils sont proches de la nature, ils vivent beaucoup dans les forêts. Donc c'est vrai que souvent je les... Alors j'essaye de ne pas trop les définir comme des elfes, parce qu'ils sont quand même assez différents. Les elfes ils ont ce côté un peu hautain, méprisant, qu'ils peuvent avoir, alors que les fantiriens pas du tout. Mais oui globalement on peut dire que c'est des elfes. Et alors du coup, c'est là où moi j'avais des idées d'un point de vue harmonie, d'utiliser des accords enrichis, des accords de septième, de neuvième, pour avoir une harmonie un petit peu plus complexe que juste des accords de trois sons. Donc là on aurait des accords de quatre sons, voire plus. Et ça finalement c'est resté. Et c'est ce qui finalement a peut-être posé problème sur la première version. Alors la première version que j'ai proposée, c'est celle-là. Et je vais vous la faire écouter. Le rythme ici va être très lent, un peu comme les gamériens, mais pas pour les mêmes raisons. Ici ça va pas être parce que les fantiriens sont imposants, mais parce que justement ils ont une longue vie, ils sont sages, etc. Il fallait quelque chose de plus apaisé, donc tempo plus lent, il fallait pas que ça soit agressif en fait. Et donc voilà la première version proposée. La première version des éventuels est un peu plus complexe que ça soit agressif en fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501